Alors, la guerre en Russie, qu'est-ce qui se passe ? Mise à jour directe du 7 octobre 2024. Oui, les amis, l'Ukraine accélère sa production d'armes et peut produire 4 millions de drones désormais, selon Zelensky. L'Ukraine a réalisé qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie à attendre des munitions, des armes venant d'autres pays, des pays comme les Etats-Unis, l'Europe et tout le bazar. Et ils ont décidé de commencer à produire les armes eux-mêmes, produire les armes sur place et les munitions et tout le bazar. Ça leur permettra de gagner cette guerre. Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait signé un contrat pour produire 1,5 million de drones cette année, seulement. Donc, de là jusqu'à la fin de l'année, ils vont produire 1,5 million de drones. Il faut retenir que les drones ont joué un rôle très important dans cette guerre. Et avant cela, ce n'était pas le cas. Rarement, on voyait des drones agir comme ça. Et surtout pas des drones à moins cher. Des drones qu'on voyait, c'était des drones, des grands drones, des drones très chers. Pas des drones à 500 euros, 300 euros. Et Zelensky va produire 1,5 million de drones avant la fin de cette année pour pulvériser les Russes, d'après lui. L'Ukraine a triplé sa production globale d'armes en 2023. L'Ukraine consacre désormais la moitié de son budget annuel à l'armement et à la défense. Donc, 40 milliards de dollars à la défense. Pendant que les pays africains sont des... C'est ça. Dans la vie, il faut être fort. Si vous n'êtes pas fort, on vous traite n'importe comment. La moitié de son budget. 40 milliards de dollars à la défense. L'Ukraine reçoit également de soutien militaire et financier importants de la part des alliés occidentaux. La Russie, évidemment, beaucoup plus grande à côté, va augmenter à 25% sa propre production à l'armement. 25%, imaginez. Alors, Zelensky a déclaré que la tâche stratégique de l'Ukraine, pour l'instant, serait d'augmenter sa capacité à se défendre. Donc, produire les armes sur place. Les armes dont les Ukrainiens ont besoin, de l'étranger, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Angleterre, les armes à tir à l'emporter, ils veulent produire ça sur place. Vous voyez comment ils changent de stratégie. Parce qu'ils comprennent que si les États-Unis ou la Grande-Bretagne fournissaient les armes, ceux-ci porteraient problème puisque la Russie pourrait réagir, disons, vous avez fourni vos armes aux Ukrainiens. Nous avons donc le droit de vous bombarder aussi puisque vous êtes une cible légitime. Mais dans ce cas, si les Ukrainiens produisent leurs propres armes en Ukraine, les Russes ne peuvent cependant pas dire, bon, la France ou l'Allemagne, vous avez envoyé des armes. C'est vrai que les Ukrainiens veulent produire des armes en Ukraine. Jusqu'à quel point en seront-ils capables ? Les Russes ont-ils des capacités de renseignement assez profondes pour savoir exactement où se produisent ces armes et aller y bombarder ? Point d'interrogation. Zelensky a dit, l'une de nos tâches stratégiques consiste à renforcer la capacité à l'emporter des armes ukrainiennes afin qu'il n'y ait aucun endroit sur la partie européenne de la Russie où les débris de nos drones et nos missiles ne puissent atteindre. Donc, ils veulent être capables de bombarder dans n'importe quelle partie de la Russie européenne. Les Russes viennent l'annoncer samedi avoir capturé un nouveau village. Ils sont en train de progresser. C'est vrai que la guerre se fait en Russie en utilisant des drones, mais la guerre physiquement se fait en Ukraine où les bombardements continuent. Le progrès est manifestement lent, mais le progrès est réel. Les Russes sont en train de gagner un à un des villages à l'est de l'Ukraine. L'artillerie poursuit ses tirs après le nettoyage de la ville. La défaite de l'ennemi et la libération impliquaient des unités attaquant de tous côtés. Fusiliers, marines et forces spéciales, tous ont excellé contre l'adversaire. Et pendant ce temps, évidemment, Kiev a annoncé que 5 civils ont été par les bombardements russes. Ce sont malheureusement des gens qui ne méritent pas cette histoire, mais qui arrivent. Pourquoi ? Parce que quelque part, rentrons dans l'histoire, les Russes et les Ukrainiens, c'était déjà compris. Ils avaient à griller à travers la Turquie de pouvoir parler et de trouver des solutions l'amiable. Jusqu'à ce que Boris Johnson se présente avec des discussions que personne ne comprend. Ne cédez pas, ne laissez pas partir. Nous allons vous fournir les armes nécessaires, les éléments nécessaires pour continuer la guerre. Une guerre, évidemment, dont on ne fera pas, on ne sera pas sur place. Je veux dire que l'Union européenne a aidé à conduire la route. Avec nos partenaires, nous allons racheter la pression économique. Et nous allons continuer d'intensifier, week by week, les sanctions sur la Russie. Victoria Nuland aussi est venue revoir un contrat des Ukrainiens, comme s'ils étaient des gamins. Elle dit, j'avais vu le contrat que la Russie offrait aux Ukrainiens et ce contrat était voide. Parce que les Russes, apparemment, auraient demandé aux Ukrainiens, si vous voulez qu'on retire nos militaires de l'espace ukrainien, dans ce cas, vous allez signer un contrat qui stipule que vous ne pouvez qu'acheter un certain type d'armement. Donc, il y a des armes auxquelles vous ne devriez pas avoir accès. Des armes qui peuvent tirer très loin, des gros bombardements et tout le bazar. Pour ne pas que vous deveniez un danger pour nous. Et Victoria Nuland et son équipe américaine ont pensé que c'était absolument absurde. Relativement tard dans le jeu, les Ukrainiens ont commencé à demander des conseils sur où cette chose allait. Et ça a devenu clair pour nous, clair pour les Brits, clair pour les autres, que la condition principale de l'armement de l'armement de l'armement de l'armement de l'armement était buried dans un annexe à ce document qu'ils avaient travaillé sur. Et il y a des limites sur les systèmes précises de l'armement de l'armement de l'armement que la Ukraine pouvait avoir après le deal, pour que la Ukraine devait être ennuyée comme une force militaire. Et il n'y avait pas de contraintes de l'armement de l'armement de l'armement. La Russie n'était pas obligée d'obtenir, la Russie n'était pas obligée d'avoir une zone de buffer de l'armement de l'armement de l'Ukraine, n'était pas obligée d'avoir les mêmes contraintes sur leur militaire face à l'Ukraine. Et donc, les gens dans l'Ukraine et les gens dehors de l'Ukraine ont commencé à demander des questions sur si c'était un bon deal. Maintenant, la question que je vous pose. Pensez-vous que la Russie ait le droit de dire à l'Ukraine quels longs d'armes ils doivent avoir dans leur pays ? Est-ce juste de leur dire non ? Vous pouvez avoir ces armes, mais pas ces armes-là, qui sont capables de détruire des infrastructures russes. Est-ce, quelque part, une façon de se protéger, parce qu'ils ne savent pas comment faire confiance aux Ukrainiens ? Si vous ne pouvez pas faire confiance à vos voisins, faudrait-il leur imposer un style de vie ? Ou faudrait-il remettre votre existentiel même en question, en danger, parce que vous voulez être correct et juste et aimable ? Bonne interrogation. Les Russes ont donc gagné un village. Encore une fois, ils ont chassé les Ukrainiens, qui se sont libérés eux-mêmes. Les Ukrainiens qui ont plié bagage. Les forces russes ont libéré la colonie de Jelanoi-Vitroï, dans la région ukrainienne de Donetsk, a indiqué le ministre de Défense, en utilisant le nom russe du village de Zantle-Druj. Les Ukrainiens appellent l'histoire Jelanoi-Vrotoïe, les Russes l'appellent Zélagne-Druj. C'est ça une provocation. Qui a raison, qui a tort ? Est-ce russe ou ukrainien ? Point de l'interrogation. En retour, le chancelier allemand a essayé de contacter Vladimir Poutine, depuis 2022. C'était la dernière fois qu'ils ont discuté. Finalement, vous savez, quand vous voulez taper quelqu'un, vous n'arrivez vraiment pas à le taper, vous commencez à chercher comment discuter avec lui. Bon, écoute, monsieur Poutine, est-ce qu'on peut parler ? Donc, s'il avait pu le faire, il aurait été le premier chef de gouvernement des pays les plus favorables à l'Ukraine à réétablir un contact direct avec la Russie, ou Poutine en particulier. Le dernier appel téléphonique était en 2022 entre les deux. Parce que, voilà, c'est là que l'histoire avait commencé. Et jusque-là, c'est un peu comme, c'est mon ennemi, je ne te parlerai pas. Jusqu'à ce que tu succombes. Malheureusement, apparemment, monsieur Poutine ne succombe pas. Et les Allemands ont fait le premier pas. Essayez de contacter monsieur Poutine. Alors, cette demande apparemment du chancelier allemand jusque-là est sans suite. Donc, on ne sait pas si Poutine a refusé ou bien il y a eu des sous-bresseaux. On se pose la question de savoir, c'est clair. Si le chancelier allemand veut parler à votre président, est-ce que ça sera compliqué ? Donc, monsieur Poutine entendre rejeter l'appel en d'autres termes. Le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Boris Johnson se sont entretenus pour la dernière fois avec Poutine en 2022. Donc, c'était la dernière fois qu'ils ont adressé la parole. Et aussi, les Ukrainiens accusent Poutine de récruter les Ukrainiens de force. C'est-à-dire, dans le territoire récupéré par la Russie, on récrute des Ukrainiens de force pour aller combattre contre l'Ukraine. Alors, les Ukrainiens disent que c'est une violation de droit de l'homme. Il faut respecter les civils et ne pas les insérer dans une guerre qu'ils n'ont pas choisi. Ont-ils raison de le faire, les Russes, pour l'interrogation ? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. En récapitulation, l'Ukraine a triplé sa production nationale globale des armes en 2023. C'est-à-dire, l'année prochaine, 50% de son budget national sera alloué à l'armement et la défense. 40 milliards de dollars pour se défendre. Parce qu'ils ont compris, comme les pays qui se respectent, que la défense est beaucoup plus importante que le développement. Et qu'il n'y a pas de développement sans défense. Regardez les pays que vous aimez là, les meilleurs pays, leur défense. Les Etats-Unis d'Amérique, en l'occurrence. Si un pays évolue, c'est-à-dire qu'elle est sous tutelle d'un autre pays. Fait partie de l'OTAN ou quelque chose de comme ça. Sauf la Chine. La Chine qui a évidemment un budget énorme militairement. Alors, les Ukrainiens vont développer beaucoup de drones. 4 millions de drones sont inspirés l'année prochaine pour continuer leur guerre contre les Russes. Les Russes ont gagné un nouveau village, une nouvelle colonie de Jalenoï, que eux appellent Zélande et Drouj. Évidemment, c'est une guerre médiatique aussi. Le chancelier allemand a essayé de faire un appel téléphonique avec Vladimir Poutine qui n'a pas réussi depuis 2022. On se pose la question de savoir est-ce qu'il y avait un problème technique où les Russes n'ont carrément pas voulu discuter. Les Ukrainiens accusent les Russes de récruter des forces des Ukrainiens pour aller faire la guerre contre les Ukrainiens en violation des droits de l'homme. Faites-moi savoir ce que vous pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous pensez que la Russie gagnera cette guerre ? Pensez-vous que les Ukrainiens seront à mesure de produire leurs propres armes en Ukraine et que les Russes regarderont sans nécessairement bombarder ces dépôts d'armes ? God bless.